Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle VOD, encore une VOD sur les extrêmes SBR de catégorie qui sont actuellement sur HAP, mais qui vont aussi bientôt sortir sur la GLOW, alors à l'instant où je vous parle ils ne sont pas sur la GLOW, puisque je vous fais la vidéo, on est en janvier, janvier 2021, mais ça ne devrait plus trop tarder pour la GLOW, je pense que ça devrait être arrivé d'ici le Cyan Day, je pense, c'est une période vers laquelle ils aiment bien sortir généralement des Battle Roads, donc voilà, donc on va partir faire le SBR, l'extrême SBR de catégorie, cette fois-ci en 100 mêlées, alors je vais encore une fois pas partir avec l'équipe avec laquelle j'étais parti quand je l'ai réussi la première fois, parce que je n'avais pas Gohan Ultime, mais sachez que ça se fait aussi sans Gohan Ultime, je l'avais fait avec en leader le Mirai Gohan, mais évidemment si vous avez Gohan Ultime, et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est beaucoup plus simple avec Gohan Ultime, en double Gohan Ultime, sachant qu'il a en plus un lead 170% attaque et def, je vais vérifier avant de vous dire une bêtise, c'est bien ça, juste 130% HP, c'est juste le petit bémol, mais bon, ça va, je préfère avoir de l'attaque et de la def à 170%, donc voici l'équipe que j'emmène, j'emmène donc double Gohan Ultime, et pour jouer avec tout ça, j'emmène du Gohan LR, du Trunks MF, je ne vous les présente pas parce que vous les connaissez, du Mirai Gohan Intelligence, lui, vous le connaissez aussi, peut-être un peu moins, juste pour rappel, il a des stats quand il n'est pas transformé, il gagne de la réduction de dégâts, surtout une fois qu'il passe en dessous des 58% PV, mais une fois transformé, il a cette réduction de dégâts tout le temps, et avec des stats de def en plus, si vous avez des alliés de type de la catégorie Maître Disciple dans le tour, donc ça va jusqu'à 90% de def en plus. Et on a le Gohan aussi, le Gotenks que j'emmène, le Gotenks ZTUBR Free2Play, pour créer des chemins de ki, puisqu'il va créer des ki arc-en-ciel, et pour nous soigner, et pour stun, voilà, il est très utile. Et enfin, j'emmène la Pan LR, elle ne se ligne pas très bien ici, mais ce n'est pas tellement pour le link que je l'emmène, c'est surtout pour nous soigner, éventuellement stun de temps en temps, mais surtout pour nous apporter du soin, voilà, vu qu'elle sera en retard. Donc, dans mes choix, juste pour vous préciser, j'ai emmené des stackers de def, d'habitude, ce n'est pas ce qu'on fait en SBR, mais sachez que pour l'extrême SBR, notamment Saiyan 200 000, vu qu'ils sont plus longs, le stack de def, comment ça prend une importance ? Surtout que dans cette équipe, on a des stackers de def, dont la def monte très vite, en fait. Je pense notamment au Gohan LR, au Trunks, et surtout au Gohan Ultime. Donc, là, avoir des stackers de def, en l'occurrence, c'est utile, parce qu'on a le temps de monter la def, étant donné la vie des ennemis en extrême SBR 2 catégories, qui n'est pas pareil qu'en extrême SBR monotype, puisque en monotype, ils ont quasiment la même vie que ce qu'ils ont en monotype simple. Alors, c'est parti, on va faire une Rota Gohan Ultime, Miri Gohan, sauf que là, les Rota, c'est de la merde. Non, ça va, ça va, ça va. Donc, enfin, c'est de la merde. Ça sera bon d'ici 3 tours, quoi, d'ici 3-4 tours. Là, c'est pas ouf, par contre. Bon, on va laisser devant l'ami leader, qui a 2 doublons, je crois, sur le Gohan Ultime. Donc là, on va peut-être claquer quand même un item, histoire de pouvoir faire un stack de def tranquillement, sans se prendre la tête. On va charger le Bardock. Ouais, on va charger le Bardock en premier. Trunks qui va prendre un stack aussi. Ouais, on va laisser les chemins de ki quand même, pour les amis d'après. Voilà. Bon. Le Gohan Ultime, je ne vous présente pas un garde activé, stack de def. On est plutôt tranquille. Là, j'ai claqué un item. En plus, c'est plutôt pour être serein, parce qu'au milieu, on a Trunks, qui, lui, n'a pas la garde activée, et qui va devoir tanker pas mal d'attaques. Et de toute façon, au prochain tour, on aurait dû claquer l'item. Donc, on va quand même se faire des tours safe, pour stacker la def, avant d'attaquer les tours sans item. Comme je vous dis, en extrême SBR 2 catégories, la particularité des extrêmes SBR 2 catégories, c'est que les ennemis ont nettement plus de vie. Surtout ça, en fait. Ils frappent plus fort, certes, mais c'est surtout qu'ils ont plus de vie. Contrairement, comme je vous ai dit, aux extrêmes SBR 2 monotypes, où là, l'augmentation de vie était... Je ne sais pas s'il y en avait, mais s'il y en est, elle n'était pas aussi sensible qu'en extrêmes SBR 2 catégories, dans tous les cas. Bon, là, on a été lucky, on s'est mangé l'espé là où il fallait. Là, par contre, ce tour-ci, il va être un peu moins bon. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est en dessous des 58% de PV ? Je vais faire un petit calcul rapidement via la calculatrice de Windows. Merci. Ce n'est pas un placement de produit. Là, on a le jour où je placerai des produits avec 70 abonnés, on se rappelle. Donc, 250 000. Je vais faire 433 000. Et on est juste en dessous. Donc, normalement, on devrait tanker avec notre Gohan. On devrait même bien tanker. Donc, ce qu'on va faire, par contre, ouais. Ouais, c'est pas ouf. On va tenter, mais c'est pas ouf quand même. Je ne suis pas sur un tour-là. Je vous le dis clairement. On va éviter de tout cliquer le plateau. Là, Bardock, il n'attaque pas ici. Si on peut régén en taquant contre le bon type, ce n'est pas plus mal. À la fin, si on peut stun le Thomas, ça serait bien. Vu toutes les attaques qu'il va nous lâcher, on va se soigner un peu. Donc là, si j'ai bien fait mon calcul, normalement, on devrait super bien tanker. Voilà. Parce qu'on a les 58% de réduction de dégâts plus l'item qui est à 35%. Donc, en gros, on est à 80... Entre 90 et 95% de réduction de dégâts. Donc, là, ça serait bien... Ouais, évidemment, il ne m'envoie pas l'espé. Bon, ça, c'est bien pour la régène. Par contre, là, si on n'active pas la garde, on n'a pas activé la garde. Clairement, si on l'avait activée, on aurait pris moins cher parce qu'on a un item et donc là, on va activer la garde... La réduction, pardon. Parce qu'avec plan, c'est la réduction. Et là, on ne stun pas. Ah, la tristesse. Ça aurait pu très mal tourner. Mais ça va, on s'en est plutôt bien sorti. Bon, les rotas vont commencer à ressembler à quelque chose. Donc, ouf, à la fin, ça pique, là. Parce que Trunks, il n'avait pas commencé à se... Ouais, donc, qui est-ce que je mets ? Il y a moins de contre-tip quand même à faire comme ça, donc on va faire comme ça. Donc, devant, je suis serein. Devant, clairement, je ne claque pas d'item. par contre, à la fin, j'ai peur. J'ai peur, mais est-ce que je tente le diable ? J'ai envie de vous dire. Non. Non, non. Clairement, on va éviter. Ce n'est pas le moment de faire les fifous. Voilà. Comme ça, on sera serein. On va s'éviter une catastrophe d'entrée de jeu. Ce serait sympa. 1,8 million. Donc là, après ce tour-là, après ce tour-là, qui est-ce qu'on a ? Ouais, on a Joan. On ne sera pas forcément très serein le prochain tour non plus. Tac. Thomas. C'est dommage qu'on soit contre-tip. Donc oui, en fait, là, je n'ai pas une équipe qui contrôle spécialement bien, mais comme je vous ai dit, les combats ont tendance à durer un peu longtemps. Et surtout sur ce SBR-là, j'ai remarqué, sur celui de 100 mêlées, j'ai l'impression que les combats sont encore plus longs. Donc, pour cette raison, j'ai pris des stackers de def. Parce qu'ils vont avoir le temps de stacker à def et que, bah, ok, ça ne va pas nous poser de problème si le combat dure parce qu'on va avoir stacké notre def. Oula, ça va piquer quand même. J'ai bien fait surtout, ça va nous permettre de reprendre de la vie via les kits de notre couleur. Alors, là, clairement, ouais, je vais faire ça. Et ce tour-là, je ne claque pas d'item parce que Gohan Ultime devant, il va tout tanker. Parce que là, il a monté, il a pris un stack quand même, tout à l'heure. Voilà, 181 000. Il a la garde activée, il va reprendre un stack. Par contre, on va en profiter pour prendre des kits et nous soigner. J'aurais bien fini le Thova, mais j'espère que je vais le finir avec le Gohan, le Miri Gohan plutôt. On va faire ça. Miri Gohan, fais ton taf. Et, 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 ça, derrière, on a qui ? On a Gohan, donc on peut avoir besoin de... Eh, ça m'embête un peu, là. Bon. Bon. Ouais, on va finir Thova, on sait jamais qu'il soit pas fini. Ouais, on sait jamais qu'il soit pas fini. Ça serait mieux, ça serait bête quand même. Tac. Donc là, 2 millions 7, on reçoit l'attaque avant, ça fait plaisir, ça nous permet de faire plus de dégâts. Euh... Miri Gohan. Je l'ai avec 2 doublons. Depuis tout à l'heure, j'ai pas regardé les valeurs de def, j'ai pas fait attention à sa valeur de def, mais il a une très bonne valeur de def, Miri Gohan, Ninth, avec les doublons sur cette unité-là, elles sont carrément worth. Ça nous permet de monter sensiblement la def, surtout dans la première forme où on n'a pas la réduction de def, donc, la réduction de dégâts, pardon. Donc là, euh... Là, je vais pas claquer... Non, je vais pas claquer la petite kill, je vais continuer comme ça, je veux... Je veux continuer à monter la def, parce que je suis pas sûr de finir le combat en 3 tours, donc si je peux me heal, j'en profite, parce que bon, là, j'intéresse surtout de... de se heal plus facilement, en récupérant des keys. Euh... Donc, on va essayer de fumer le Popunkin. Hop là. Euh... Ouais, ça me paraît pas mal. Et on va se soigner comme ceci, en se tenant fâche à... Là, on est plutôt serein, aussi. 3 millions. En plus, je trouve l'aspect plus joli dans la première forme. Donc ça, c'est esthétique, c'est complètement cosmétique comme choix. Voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Si on peut stun, ça serait pas mal. Bon, par contre, là, le Dokken Mode, je n'arriverai pas à le garder jusqu'au troisième combat. Je suis clairement pas parti dans cette optique. Parce que, vous le voyez, le combat est assez long, mine de rien. ça fait du slip. Bon, pour le kiff, on peut se le claquer, peut-être. Oh, et puis non. Pas besoin. On va finir comme ça. Tac. Par contre, je peux peut-être claquer celui de... Ouais, on peut-être claquer celui de Trunks. Donc là, 83%... 83 000 de def, avec 59% de réduction de dégâts, on est plutôt pas mal. On va faire ça. Avec un peu de chance, si. Pour la conque, il n'y a quand même pas beaucoup de verre. Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va pas s'embêter. On va continuer comme ça. Ouais, voilà. on prend rien. Ça, c'est le mien, ça se voit, il n'a pas de doublon. Donc là, par contre, l'espèce est magnifique, de Gohan. Surtout celle-là, moi, je l'aime beaucoup, celle-ci. Allez, hop. La double attaque. Ça serait bien qu'on ne tue pas, parce que si on peut récupérer des kills de notre couleur et se refaire un peu de vie avant, ouais, voilà, avant de finir le combat, ça serait pas plus mal. Et après, on a un coup de la Kralactic Skill, histoire d'avoir un peu de passion, quoi. Tac. Hop, là, la def, bon, hein. Allez, hop. C'est un peu long là, que ce qui est quand même, je viens de m'en rendre compte. donc, bam, bam, et, je pense qu'on l'aurait finie. Allez, l'attaque avant, comme ça, ça nous augmente l'attaque, c'est très bien. Bam, ça fait mal quand même, 4 millions 4. Et le stun, en plus. Et la double attaque, comme si ça suffisait pas. Elle est vraiment broken, cette unité, c'est vraiment n'importe quoi. il facilite grandement le sein de s'en mêler, on va pas se mentir. Ouh, là, mon téléphone qui a du mal à assumer, là. Bon, vous voyez, quand même, c'est assez long, les combats. Je pense qu'on a dû passer 10 minutes, au moins, sur le premier combat. donc ici, on n'a que 3 unités. Par contre, là, toutes les attaques à la fin, ça fait pas du tout plaisir. Faire un malentendu, ça se finira très mal. C'est très très embêtant, ça. Je vous cache pas que là, je suis un peu dans la paname. À moins que Gotenks, stun, Vegeta. On va parier là-dessus, dans tous les cas, on va claquer un item, ça c'est une certitude. Donc, voilà, pour les valeurs de def, 120 000 de def, quand même, dans la première forme, c'est plutôt sympa. Donc, on a 3 attaques au milieu, on va quand même faire ça ici, ce sera plus sympa. On va focus Vegeta, ouais, ça me paraît que le bon plan. Ouais, c'est bon, on part en spé avec, le Gotenks. On va se soigner en plus. Là, ce sera vraiment une bonne idée qu'il puisse stun. Parce que, en termes de def, c'est pas ouf, Gotenks. Même s'il augmente grandement sa def quand il part en spé. Ou, s'il pouvait avoir l'idée de partir en spé sur le Gohan Ultime, là, je sais plus qui attaque dessus, je crois que, bah, ils attaquent tous les 3, quoi. voici tous les 3. évidemment, il n'y en a aucun qui part en spé. Putain. Ils vont tous m'envoyer l'espé sur Gotenks, quoi. Le troll. stonne-le, parce que sinon, on est dans la panade. Très bien. double attaque, c'est très très bien. Ça va permettre de stacker un peu plus la def. On ne va pas avoir une def de folie, mais ça sera déjà ça de gagné, quoi. Parce que là, on va s'en manger au moins une de ce pays, je pense. ça va s'en sortir. bon, on s'en est bien sorti. Bon, alors, par contre, si on ne se lesait pas manger avant, c'est qu'on va se les manger maintenant. Donc, si elles peuvent tomber sur le Gohan, ça ne serait pas plus mal. Ouais, alors, on va continuer sur Vegeta, parce qu'il est très embêtant. on va continuer comme ça. Par contre, à la fin, par contre, j'ai été con, j'aurais dû inverser clairement. je n'ai pas réfléchi. Oups, j'ai oublié le Gohan mode. Je n'ai pas voulu casser mes Rota, mais clairement, j'aurais dû, parce que de toute façon, le gain entre les deux en termes de lien, il n'est pas foufou. Et là, à la fin, j'aurais dû mettre Trunks en avantage type contre Vegeta. Attends, je les stun. Ouais, je les stun, donc ça ne sert à rien. Par contre, pour la fin, c'est Nappa qui est Int. Ah non, c'est Raditz qui est Int. S'il m'envoie Int SP sur Trunks, ça sera un mauvais bail. Bon, à Trunks, soit fort. Parce que là, je n'ai toujours pas eu de SP, donc à mon avis, c'est toi qui as gagné le gros lot. Ah bah non. Ah si, ah si. En plus, ça contretipe. Bon, ça va, on a fait le Dokkan mod, donc on récupère de la vie. Ici, ah, ça pue un peu ici pour partir en SP. Ah, quoi que ça va, ça va. ça va. Ça va. Ça va aller. Donc là, clairement, on va faire ça. Je pourrais attendre, mais bon, c'est là que c'est le plus utile. Plus on les descend rapidement, moins on est en danger. Et là, on va pouvoir partir en SP, quoi qu'il arrive. Donc, 180 000, on est serein, on ne clatera pas d'item. Parce qu'on va finir en Végéta avant qu'il n'attaque pas. Ici, on a 120k d'eff. C'est là que ça craint un peu plus. Peut-être faire ça, quand même. Ouais, mais si je fais ça, il ne part pas en SP. Bon, on va tenter le Diable, sachant qu'il aura l'avantage sur les SP de Nappa. Donc, ouais, ça va aller, ça va aller. On finit le Végéta. Ensuite, ça va enchaîner sur Nappa. Ou au pire, on finira Végéta. Et enfin, et enfin, on continuera sur Nappa. Et si, pour avoir la bonne idée de stun un de ces 4, ce serait plutôt pas mal. Bon, là, c'est très bien. Une SP qui tombe sur Gohan Ultime. Je préfère. Voilà, ça, c'est fait. l'aspect en avantage type, ça, c'est cool. C'est bien. L'arbre qui froque. Bon, ça va, on s'en sort. Et on va récupérer de la vie pour peu qu'elle crit, en plus. Bon, dommage. On a récupéré un peu de vie, c'est déjà ça. Alors, Gohan Ultime devant, on est serein. à la fin. Ouais, donc là, on est bien. je claque pas d'item non plus. La death, ça devrait être suffisant pour encaisser une SP. On sera pas forcément dans le bien, mais si on prend une SP, mais au moins, on pourra se soigner au tour suivant si nécessaire. On continue sur Nappa. Sauf Gohan, qui, lui, va bouger sur Adith. et Nappa, on continue sur Nappa. Comme ça, si on ne finit pas, au moins, il sera stun pour le prochain tour si on a un peu de chance. 2,5 millions. Voilà. J'ai un préfet avec sa part en SP sur Gohan Ultime, mais bon, on ne peut pas tout le temps choisir. De toute façon, Radix, ça fait un moment qu'il n'est pas parti en SP, Radix. Ah bah voilà, suffisait d'en parler. Ça pique, quand même. Bon, là, on a un avantage type, heureusement. Donc, c'était calculer, anticiper ce genre de situation. Le pire des cas, on va dire. En plus, il est stun, c'est très bien. Alors, le plateau de qui va être fort dégueulasse. Non, ça va aller, on va s'en sortir. Est-ce que j'ai item ? Non, j'item pas. Ça passe sans item encore. On va forcer, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Par contre, par contre, par contre, Trunks ne partira pas. De toute façon, Trunks, on ne le reverra pas. Donc, il ne partira pas, il ne gagnera pas un stack de def, mais il ne va plus tanker d'ici la fin du combat. Donc, Ousef. Est-ce que je peux arranger le plateau un minimum quand même ? Parce que là, la rota suivante, elle va pleurer avec ce plateau. On va faire ça, ce sera ça. ça. Bon. Normalement, ça devrait aller. On ne sait pas, on ne sait pas, il, mais pas besoin. Donc, en plus, de toute façon, Myariguan va le terminer, mais même s'il a les Prince P, il a sa def, en plus d'avoir 58% de réduction de dégâts, il est bien. Toi, t'es 100%, ouais, t'es 100%, t'aurais pu faire une SP supplémentaire, t'as pas voulu. Là, ça me fait chier, là, par contre. Plus clairement, je prends une SP à la fin, si on ne finit pas. Là, par contre, on va faire, attends. Ouais. Parce qu'on va avoir l'avantage type, vu qu'il a moins de 50% PV, là. Je ne sais plus si c'est 50% ou plus. Ah, merde, ouais, j'ai inversé le... Dans ma tête, j'ai inversé le passif. J'ai un peu merdé. Attaque efficace contre tout éthique, quand il y a un seul ennemi, dont les HP sont à plus de 58% PV. Ouais, j'ai inversé dans ma tête. Bon, c'est dommage, mais on va claquer un item. Je n'ai pas envie de claquer bêtement, parce que je mange une SP au mauvais endroit. On va faire ça. ça, 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 et ça. Ça m'apprendra à ne pas savoir lire un passif. Enfin, ce n'est pas savoir lire, c'était ma mémoire qui m'a joué des tours, pour le coup. Et ça se trouve, en plus, le troll, il va crever sans que j'ai besoin. J'aurais pu ne pas claquer les items. Bon, c'était histoire d'être sûr. trop saccadé cette SP, je préfère la première. Voilà, mon téléphone qui rame, c'est pas que la vidéo, c'est le téléphone qui rame. le dernier combat, qui va être assez long, parce qu'il y a beaucoup de points de vie, chez les deux cocos. Donc, on va essayer, déjà, dans un premier temps, surtout qu'on va avoir un contre-type, assez violent, assez souvent, avec Broly. Donc, est-ce qu'on se débarrasse de Paragus en premier, peut-être ? Ouais. Paragus, il va nous poser des problèmes sur qui ? Paragus, il y a moyen de le terminer assez rapidement. Et, on aura monté la, ouais, les def des autres après, donc, ouais. On va essayer de se faire Paragus rapidement. On n'est pas fous, on va item, surtout qu'à la fin, Broly, s'il met une SP, je ne vais pas aimer. Même si je prends une SP, et là, là, Broly, je ne vais pas aimer non plus. Même si j'ai ça, quand même, de def, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, là, si on peut stun, ça serait magnifique, pour le coup. Et très opportun. Parce que là, Broly va clairement nous poser des problèmes sur nos unités intelligence, pardon. Vous voyez, même Paragus, la vie, il en a. Ah, ça, ça fait plaisir. Une SP sur, Gohan Ultime, avec l'item, qui plus est. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. l'arbre qui proche l'esquive. Allez, si tu peux stun, ça nous ferait un bien fou, là. Très bien. Très, très bien. On va pouvoir enchaîner Paragus tranquillement. Qu'est-ce que je fais ? Je le mets comme ça, ouais. Ouais, ça passe comme ça. Donc, Paragus, on a dit. Tac. Ouais. Si, ça passe, ça aussi, comme ça. Il aura les keys comme il faut, et comme ça, ça peut parler qui take. Très bien. Voilà. Donc Paragus, il faudrait flécher rapidement, comme ça, après on contrôle le Broly. Donc là, ça nous permet de stacker les defs pour pouvoir encaisser le Broly derrière. Vous voyez, ils ont quand même pas mal de vie. On s'acharne sur Paragus, mais sa vie, elle descend pas très vite. Alors là, on n'a plus d'items. Donc, attention, oh putain. Toutes les attaques à la fin, ça fait pas plaisir. Ça, comme ça, ça c'est sûr, on va faire comme ça. Ouais. De toute façon, oui, on va continuer. La question, c'est... De toute façon, il n'y a pas de question, c'est item, quoi qu'il arrive. Ici. On va pas jouer avec le feu. On va faire ça. En plus, plus vite on finit Paragus, plus vite on est tranquille. ça, ça, on va faire ça. Faudrait pas que Broly nous lâche une spé sur Mirai Gohan Intelligence. Ça serait vraiment pas cool. S'il pouvait la lâcher sur Pan, à la limite, bon, sur Gohan Ultime, c'est encore mieux, mais voilà. Ça, c'est bien. Allez, maintenant, claquez toutes les spé que vous voulez sur Gohan Ultime. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. Non, on va mettre pour Pan. Alors, si Pan n'active pas, ça réduque, on va voir flou. Sauf si elle stagne. Très bien. Par contre, j'aurais du Focus Broly, en fait. J'aurais du Focus Broly mes prochains tours, on a la réduction, donc peu importe où il l'envoie. Ah, putain, s'il l'envoie à la fin, je vais pas aimer par contre. Bon, il y a des chances qu'il l'envoie au début, il est pas parti en spé, donc... Ouais, on va faire ça. Donc, on finit le Paragus. Enfin, on... Ouais, c'est bon, ça passera quand même pour Gotenks. On enchaîne sur Broly. En termes de def, de toute façon, on a la réduction encore de l'item. En termes de def, on est pas mal. Et... Ensuite... Ensuite, il va falloir stun. Il va falloir stun. Si tu peux stun, Gotenks, après, c'est roule libre jusqu'à la fin. Enfin, roule libre. Presque. Mais disons qu'à chaque fois que Broly aura l'opportunité de nous attaquer, ça sera sur cette rota et je préfère qu'il attaque sur cette rota. En tout cas, s'il attaque devant parce qu'il attaque sur Gotenks, c'est pas cool. Ah, on s'est pas mangé l'ultime encore. Si on se mange l'ultime sur Gotenks, mes amis, on va le sentir passer. Sauf si Gotenks... Ça fait un moment qu'il a pas SP Broly. Il va falloir stun là parce que sinon, on va passer un très, très, très mauvais quart d'heure. Heureusement qu'on mange pas l'ASP. Vous avez vu, la réduction via l'item. On avait pris un stack de def et on a mangé quand même cher. Est-ce que je cherche à faire des dégâts ? Ou à stacker ma def. Parce que là, franchement... Ouais, non, on va peut-être chercher à faire des dégâts là, peut-être. Dans tous les cas, je vais item parce que, t'as avoué, on a quand même utilisé pas mal l'item. Parce que là, il me met une SP ici et je l'ai dans l'os. Bon, on va essayer de faire des dégâts là. Parce que là, on va avoir l'avantage. on va en profiter pour essayer de faire mal. 240k def, normalement, avec la garde, il peut envoyer des SP quand il veut. On est tranquille. Désolé, mais je suis pas serein. Je claque l'item. Peut-être un peu overkill, mais bon, dans le doute. Le but, c'est d'y arriver, même si on l'a déjà fait. Mais bon. faire une vidéo où vous vous montrez un échec, c'est quand même nettement moins intéressant. Si le but, c'est de vous montrer quelle équipe le passe ou pas. Après, il y a d'autres équipes qui le passent. Mais là, tant qu'à faire, si vous avez Gohan Ultime, emmenez Gohan Ultime. Il y a des équipes qui peuvent contrôler aussi un peu plus. Il y a du Goten's puissance qui peut stun et qui donne des stats pour le reste de l'équipe. Vous avez aussi le Gohan et le Dragon qui peut stun, qui peut esquiver. Donc, il est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête ? Je regarde, mais il y a des moyens de contrôler autrement. Mais bon. Comme j'ai pu vous le montrer, les combats durent, en fait. Et pour cette raison, on a stun. J'avais oublié. Le stun, oui, c'est chance moyenne. Bon, on a eu de la chance. Comme vous avez pu le voir, ça dure longtemps. Donc, je préfère emmener des stackers, pour le coup, vu que j'en ai. Après, si vous n'avez pas le choix, oui, il faut utiliser l'autre option. Mais bon. Ouais, ben là aussi, on va... Allons, 316, mais il y a l'item. Il est stun. Ouais, mais du coup... Ouais, ouais, ouais. Bon, allez. Hop, on envoie tout. De toute façon, à partir de là, la garde activée, on est plutôt tranquille. Par contre, il va falloir qu'on l'entame très sérieusement, parce que... Là, le Gotenks, au prochain tour, il ne va pas aimer. Vous avez vu les 92K avec item de réduction, sachant qu'on n'a plus d'item de réduction. on va éviter quand même. Sauf si... notre ami Pan peut... peut le stun et peut carrer la game. Pourquoi pas ? Alors là, le plateau de ki va être dégueulasse pour le prochain tour. Là, on a attaque effective. Effective, efficace, pardon. ça descend pas vite quand même. Si elle pouvait avoir les bonnes idées de stun, ça serait pas mal. Ah, excellent. En plus, bon, je sais plus, je crois qu'on était déjà full life, mais bon. Ça, c'est bien, ça aussi. La réduction. Ça, c'est très bien. On va faire ça. Ici, on va faire ça. Et voilà. Comme ça, si on peut le permaston, ça serait très cool. Eh, on va faire quand même un deuxième Dokkan mode. Je vous ai dit, les combats sont très longs. Prends, je n'y suis pas allé avec des branques, mais bon. en s'emmêlés, ça prend une plombe, quoi. La vie a descendré lentement, quand même. Vous allez vous endormir devant la vidéo, comme vous allez voir ça. D'ailleurs, claquez un petit hashtag trop long si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vie vidéo et que vous êtes encore là. Comme ça, je saurais lesquels ont été vaillants et sont allés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Peut-être pas hashtag trop long parce que les autres ne vont pas regarder la vidéo, du coup. Hashtag combat infini, c'est mieux. Ouais, bon, là, on prend une spé, ça va quand même. Là, on n'a plus l'avantage type. Tous les ki, je les mets sur Gohan, quand même, tous les ki. Là, il y a un monde où, à la fin, le trunks, il peut se mettre bien. Si on change les bons types de ki, j'attente pour le beau jeu. Parce que s'il change les violets, on va mettre une grosse mandale. Sinon, il ne faudra pas prendre de spé sur lui. Parce que sinon, on ne va pas trop aimer. Alors, il n'a pas changé ce jeu, bon, neuf, ça sera déjà ça. Il ne va pas pouvoir avoir la def qui va avoir post-ki. Bon, eh bien, prions que ça passe bien comme ça. Ah, mais il est stun, de toute façon. J'ai oublié. J'ai oublié qu'on était en train de le permastone, le bourre. Alors là, ce tour-là, on devrait faire quand même assez mal. D'aucun mode. On a claqué l'active skill de Trunks. Bon, par contre, malheureusement, on n'aura plus l'attaque efficace de Gohan, puisqu'on est passé en dessous des 58% PV pour l'ennemi. Broly. Allez, mon Trunks, c'est 100%, donc avec un peu de chance, on va lui claquer un petit crit de l'espace. 3 millions, il n'y a moyen. Et là, c'est attaque efficace. Ah, la double. Bon, ben voilà. J'ai bien fait claquer un petit skill, ça termine en beauté, c'est très bien. Et ben voilà, on finit sur un Legendary Finish, en plus. Bon, ben voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très long. Le SBR suprême de catégorie sans mêlée, c'est pour ça que j'ai emmené des stackers de def, encore une fois, et comme vous avez pu le voir, ils ont été plutôt utiles dans leur rôle, parce que, autant au début du combat, vous allez utiliser des items, donc ils n'ont pas leur def encore. Mais avec les items, ça va, vous allez encaisser. Et une fois que vous aurez avancé dans le combat, vous n'aurez plus besoin d'utiliser des items, parce que si vous utilisez des items pour chaque tour de combat, vous n'aurez plus d'items au dernier combat. Donc, ça vous permet de stacker de la def et de ne plus avoir besoin d'items une fois que vous avez claqué un ou deux items sur chaque combat, et d'être à peu près tranquille pour avancer dans la suite du combat sans avoir besoin de vous presser. Donc, voilà. Évidemment, Gohan Ultime MVP. Ça, si vous l'avez, emmenez-le. Mais sachez que ça passe sans. Moi, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait sans, parce que je n'avais pas encore Gohan Ultime. Je n'avais pas non plus le Gotenks ZTUR, parce qu'il n'était pas encore sorti à ce moment-là en ZTUR, j'entends. j'avais sûrement remplacé le Gohan Ultime par le Gohan Dragon, parce qu'il a de l'esquive et qu'il peut stun. Donc, ça peut être utile. Il y a sûrement d'autres formules qui passent bien aussi. Avoir les frères Gohan Goten, mais bon, en termes de lien de ki, ce n'est pas ouf. Déjà que là, ce n'était pas exceptionnel en termes de lien de ki, mais bon, le Gotenks Int permet quand même de partir en SP assez facilement en changeant les sphères de ki en ki arc-en-ciel. Et ça, même s'il n'avait pas son ZTUR à l'époque, ça sert quand même pas mal. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour. Merci à vous si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que le combat était très long. Donc, force à vous et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. En attendant, moi, je vous dis à bientôt dans une future vidéo SBR de catégorie. j'en sortirai d'autres selon le temps que j'ai pour les faire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Je n'ai pas fait exprès pour la rime. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada